Yo salut à toi j'espère que tu vas bien donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais t'expliquer ce que c'est qu'une autolise mais avant de t'expliquer je voudrais te raconter une petite histoire pour que tu puisses bien comprendre l'intérêt de faire une autolise alors je sais pas toi mais moi la pâte à pizza je la compare j'aime bien la comparer un peu à la personne avec qui on partage notre vie parce que la personne avec qui on partage notre vie on a envie qu'elle soit au top on a envie qu'elle soit en forme, qu'elle soit au meilleur de sa forme tout simplement et la pâte à pizza c'est pareil on a envie qu'elle soit au top pour qu'elle soit facile à étaler, facile à cuire, qu'elle soit délicieuse quand on la goûte et ça peut arriver que la personne avec qui on vit, on partage notre vie qu'elle soit pas en forme, qu'elle soit tendue, qu'elle soit pas dans ses meilleurs jours tout simplement et la pâte à pizza c'est un peu pareil elle peut être difficile à étaler, elle peut se déchirer quand on commence à l'étaler elle peut se rétracter et donc qu'elle soit pas au top de sa forme aussi exactement comme la personne avec qui on partage notre vie et donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments là la personne avec qui on partage notre vie on va essayer de la chouchouter, de prendre soin d'elle et donc on va probablement à un moment donné lui offrir une séance en thalassothérapie et bien la pâte à pizza c'est pareil quand elle est pas au top de sa forme on va lui offrir une heure en thalassothérapie et c'est quoi la thalassothérapie ? c'est tout simplement l'autolyse donc tu comprendras bien que l'autolyse en fait elle sert à décontracter c'est une relaxation pour la pâte à pizza ça va servir à la décontracter en fait il va y avoir une action des enzymes qui vont permettre une dégradation en fait du gluten et donc il dit dégradation du gluten ça permet une extensibilité de la pâte donc du coup en fait l'autolyse c'est quoi ? c'est tout simplement une relaxation de la pâte c'est un mélange d'eau et de farine qui se fait juste après le phrasage et avant le pétrissage en fait on va prendre une partie de la farine pas une partie de la farine la totalité de la farine la totalité de l'eau on va malaxer l'ensemble donc ça s'appelle le phrasage et ensuite on va laisser reposer une heure donc là c'est une relaxation de la pâte à pizza et donc qu'est-ce que ça va permettre ? ça va permettre une liaison de tous ces éléments au maximum et du coup on va obtenir une extensibilité de la pâte donc à quoi ça sert ? tout simplement ça peut arriver moi j'ai vu sur les groupes de Pizzaiolo des personnes qui des fois rencontrent ce problème lorsqu'ils étalent la pâte la pâte se rétracte donc ça en général c'est un excès de force et donc justement l'autolyse ça va permettre de combler, de diminuer cet excès de force vu qu'on va gagner en extensibilité lorsque tu vas tout simplement étaler ta pâte à pizza tu vas gagner en extensibilité en étalage de pâte à pizza que ça sera beaucoup plus agréable d'étaler sa pâte à pizza donc voilà c'est ça une autolyse c'est une thalasothérapie pour ta pâte à pizza c'est une relaxation de la pâte à pizza qui va permettre une liaison de l'ensemble des éléments donc tout va bien se mélanger le gluten va commencer à se créer il va se dégrader également donc il va avoir beaucoup moins de force et du coup il y aura beaucoup plus d'avantages et justement demain dans la vidéo je vais t'expliquer tous les avantages de l'autolyse mais je voulais te raconter cette petite histoire pour que tu puisses bien comprendre qu'en fait c'est un peu comme la personne avec qui on partage notre vie la pâte à pizza fera en prendre soin et donc l'autolyse permet de prendre soin de ta pâte à pizza quand tu utilises surtout des farines de force et que tu as un excès de force et que la pâte se rétracte et que tu as du mal à étaler tu peux effectuer une autolyse et ça va te permettre tout simplement de faciliter l'étalage la pâte à pizza va se relaxer il va y avoir une détente de la pâte à pizza de la pâte à pizza va être extensible et donc tu vas gagner des minutes à l'étalage et que tu vas même trouver ça super facile voilà voilà donc c'était ma petite histoire je ne sais pas si tu as aimé cette petite histoire j'ai envie de te la raconter et du coup voilà donc c'est ça une autolyse c'est donc le mélange de la farine et de l'eau après le frasage et avant le pétrissage donc on pétrit juste la farine et l'eau on laisse reposer une heure tous les éléments vont se lier ensemble et de toute façon je vais te faire un pas demain mais après demain je vais te faire un exemple d'autolyse pour que tu comprennes en vidéo ce que c'est tout simplement mais là je voulais juste te raconter la petite histoire est-ce que c'était tout simplement une autolyse voilà voilà donc moi je te dis à demain je vais te raconter tous les avantages de l'autolyse et porte-toi bien n'hésite pas à partager cette vidéo n'hésite pas à la commenter n'hésite pas à la liker et moi je te dis à demain ciao 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 ciao